Ce sont des chiffres qui donnent des pincements de cœur. En effet, la Commission épiscopale nationale justice et paix de l'archidiocèse de Port-au-Prince, C.G.LAP, a déjà comptabilisé 187 morts, la majorité port-bâle, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour ce début de 2022. 52 personnes ont été tuées au mois de janvier, 112 au cours du mois de février 2022 et 23 autres pour le début du mois de mars, informent l'Organisme de défense des droits humains. Selon les données connectées sur le terrain par les enquêteurs de la C.G.LAP, Port-au-Prince, Cité-Soleil et Quadebouquet sont les communes les plus meurtrières de la région métropolitaine. La commune de Quadebouquet, prise en otage par le gang 400 Marozo, compte de plus en plus de morts, contrairement aux autres communes, fait remarquer Mme Kola. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix de l'Orchidiocese de Port-au-Prince, face à cette situation infernale, dénonce l'indifférence des autorités au pouvoir. La C.G.LAP regrette que les actes de violence et de criminalité, dont le kidnapping, ont atteint ces derniers mois un niveau insupportable un peu partout dans le pays. Une situation qui oblige beaucoup de nos compatriotes à laisser le pays à la recherche de paix et de vie meilleure à l'étranger. Marie-Samuel Charles, Zoom IT News.